Hello Frontier Légo, venais ici, venais ici ! Y'a un DC, y'a un DC de pick-up ! 1, 2, 3, 4... Oh putain ! OK, c'est des gens à l'étage. Oh très 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 Oh what the fuck ? On a stressé Ahhhh ! Le cocaQ CocaQ Change-back, 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 coca, coca Faut pas que tu fais peut-être ! Tu peux piquer les autres pick-ups encore ? Wesh et moh, c'est Gitkat, on se reprend pour une petite intro au lobby. Donc je vais premièrement, je fais rarement ça vous remercier, mais je voulais justement vous remercier en fait pour le nombre de vues. J'en fais pas énormément non plus, mais en fait, tout dépend, tout est relatif, comparé à des mecs qui ont 200-300 abonnés ou d'autres mecs qui ont plus de subs que moi, qui font moins de vues que moi. Mais en gros, je fais beaucoup de vues comparé à certains, mais j'en fais quand même beaucoup, 1000 pour 3k subs, c'est quand même bien. Mais voilà, je voulais que je vous remercie, c'est pas plus compliqué. Du coup, pour vous remercier, premièrement, les résultats du dernier concours, je vais gagner un full P.K. Tyriss avec une T5, des potions, etc., un stuff P.E.P. quoi. Eh bien, j'ai déjà à toi, je sais pas encore qui va gagner, je vais regarder ça au montage, mais bref, t'as gagné. Donc contacte-moi sur mon Discord, il est dans la description si tu veux gagner ton lot. Du coup, je sais pas trop quoi vous faire gagner, donc premièrement, pour le nouveau concours, je vais gagner cette épée-là. Vous allez voir avec le record, de toute façon, que je gagne ma CV comme ça, vous avez vu vite fait avec la miniature. Donc du coup, pour participer à ce nouveau concours-là, c'est pas compliqué, comme d'habitude, il faut liker, s'abonner, et surtout dans votre commentaire, s'il vous plaît, écrivez probablement vos pseudos sur Nexion. Deuxièmement, dites-moi ce que vous en pensez de la miniature, genre si vous aussi, je vous la trouvais assez stylée, parce que le personnage, je l'aime bien. Et troisièmement, dites-moi si vous avez une idée de quoi faire gagner, en fait, parce que je sais pas trop quoi faire gagner, justement. Là, je vais gagner une petite épée de titane, puis la prochaine fois, je sais pas quoi vous faire gagner. En fait, je suis pas très riche du serveur, mais bon, dites-moi un truc que vous voulez win, puis je vais vous le faire gagner. En fait, je vous l'ai répété, on recrute encore, je l'ai dit dans la dernière vidéo, donc si vous voulez plus d'informations, genre sur les critères de recrutement, allez voir ma dernière vidéo. Il y a ici toujours mon code promo KIT410 sur la boutique qui est utile, donc si vous avez besoin d'acheter des trucs sur la boutique, utilisez mon code promo, hein, clin d'œil. Deux petites choses avant de vous laisser avec les records. Premièrement, je fais encore une fois une présentation, j'en fais très souvent une présentation sur ma chaîne, donc vous êtes habitués. Mais en gros, voilà, j'ai été rémunéré pour pub Kryptonia, donc les mecs, c'est pas compliqué. Je vous explique tout ça après. Et tout de suite, après la présentation, je vais vous montrer la vraie vidéo, donc le titre, qu'est-ce qu'il y a dans la titre, la miniature, etc. Le pillage, quoi. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous expliquer, en gros, c'est pas compliqué, le titre et l'étitre de la vidéo, quand l'intro commence, c'est vraiment le Dawa, en fait. Donc, comment vous expliquer ça? En gros, ce qui s'est passé, c'est que la Straser, donc la Mantique, en fait, elle a été, elle est vraiment de la Mantique, on décide de livre le serveur. Donc, une partie des membres, on livre, et l'autre partie des membres, on crée la Straser, donc c'est les anciens noms antiques, en fait, ceux qui ont décidé de résister son action. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'un nouveau dans notre faction, Taizo, en fait, il y avait un home, c'est dans la base de la Straser, et dans le chat, on a vu, justement, j'oublie son petit mot, mais il y a 10 bandes, la Straser vient d'être 10 bandes. Donc, là, on demande à Taizo, mec, va à ton home, surtout qu'il était dans le home à ce moment-là, puis il nous dit, les mecs, la base est un claim, donc, là, moi, je me TP vite fait, je suis en train de farm du bois pour ma kite, en fait, de farm du bois, quoi. Et puis, du coup, ben, j'ai direct sa chef claim, je suis retourné à ma BP, j'ai pris un stop pour les fights, puis on a trouvé des coffres cachés, etc., je vais pas tout vous spoil, je vais vous laisser avec le rec, après, je vais vous laisser regarder ça. Donc, bref, j'espère que ça va vous plaire, en fait, je vous laisse avec la présentation de Kryptonia, j'ai rien d'autre à vous dire pour l'intro, c'était Ketia, n'oubliez pas le petit concours, abonnez-vous, likez, etc., ciao, les jeunes. Yo, les mecs, donc, encore une fois, comme d'habitude, je vais présenter juste une partie des nouveautés du serveur, donc, en l'occurrence, King Wars, je vous ai tout expliqué pendant l'intro, la rémunération, etc., bref, de toute façon, vous êtes habitués sur la présentation, sur ma chaîne, MDR. Donc, voilà, en ce moment, je suis sur la bêta, justement, du serveur, et le serveur va ouvrir mercredi à 16hFR, donc, les mecs, si vous êtes intéressés à venir, moi, j'ai sûrement passé à l'ouverture, juste pour dire un petit coucou, voir comment le serveur, il marche, etc., de toute façon, c'est pas leur première version, donc, si vous avez déjà entendu parler du serveur, ben, voilà, quoi. Mais moi, je compte continuer de jouer à Nexion, je compte pas venir vraiment jouer sur le serveur, en tout cas, pas pour le moment, donc, bref, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Donc, ici, c'est juste le géant, de toute façon, en tout, chaque item, c'est écrit, donc, si vous voulez lire pendant que j'explique, ou sinon, vous faites pause de la vidéo, mais ici, c'est pas très compliqué, c'est des doubles coffres, en fait, ou sinon, ici, c'est un coffre qui explose au bout de ses TNT, et ça, c'est juste un double coffre, un stock coffre. Ici, un four en émeraude, ben, ça cuit deux fois plus vite, les mecs, pas très compliqué. Ça, c'est un petit peu une Pharmax, donc, ça fait tous les outils en un seul outil, donc, Royal Tooth, parce que, sinon, du serveur, c'est King War, donc, Royal, etc., il y a du stuff Royal, là-bas, je vais vous prendrez ça. Mais, ici, c'est un Slash Nier, en gros, mais en item, donc, ça a 5 de Dura, 50 blocs autour de vous. Ensuite, tout ça, c'est des items pour PVP, donc, si j'en prends un, ou à ça, ça donne Speed 2, Force 2, ça donne Régène 2, il y a un paquet de trucs comme ça, ça donne plein d'items, ça, je sais pas ce que ça donne, ça donne Force 2, Résifire, Régène Speed, ça donne des paquets d'items, donc, tout ça, c'est des items, justement, pour le PVP. Ensuite, ici, bloc XP et j'affarme, donc, ça, ça pousse 50 fois plus vite là-dessus. Ici, il y a 4 types de dynamite, donc, je vous laisse les lire, mais, en gros, il y a de la dynamite volatile, dynamite qui se pose juste au pied, la dynamite qui se pose deux fois plus, etc. Ces trois trucs-là, je vais pas vous cacher, c'est un petit peu chelou, mais, en gros, c'est juste des blocs de décoration, donc, Bobby, il est trop au fond de la lumière, en fait, il y a tout ça comme bloc, puis ça, vous connaissez déjà ça, mais ça, c'est deux types de Bobby, puis, ben, voilà, des blocs de lumière. Ensuite, si je vous présente cet item-là, le Nwashi, en gros, c'est pas compliqué, vous cassez un seul bloc, et ça pète tout ça. Mais, en fait, on peut pas utiliser ça pour miner, parce que, premièrement, il y a 100 de duras là-dessus, c'est sur vous, en fait, c'est pour miner, oui, mais pour miner des bases. C'est pas pour les miner, genre, des minerais, parce que, premièrement, on loot pas les minerais et tout, on loot que un cobble, je crois que tu casses ça. C'est surtout pour miner, genre, des grosses trappes, des trappes bêtes, des apées, des bases, etc., en fait, pour faire vraiment ce qui est bien sur les serveurs, parce que, je sens, les gens pourront pas utiliser ça pour miner, parce que pour miner, ça aurait été vraiment trop p, selon moi, là. Donc, du coup, si vous voulez faire une géante base, ben, c'est parfait pour vous. Ici, les potions d'XP, c'est un boost d'XP, en fait, ça donne d'expérience plus pendant un moment. Ici, c'est des perles qui font perdre moins de dégâts, points de classement et potions de lait, ça, vous savez, c'est quoi. Ici, c'est vraiment cool, il y a ça rarement sur les serveurs, et en gros, c'est un Alarmic automatique. Donc, tu viens mettre des bottles, en gros, tu mets, par exemple, 3 bottles ici, et ça fait juste pousser automatiquement. Ben, pas pousser, mais ça fait 4 potions en même temps, et du coup, ben, ça fait tout automatiquement, donc, pas obligé d'ajouter des larmes de gaz, je sais pas, de blaze, etc., et ça fait des pistes toujours ici, en fait, mais ça fait genre des coffres, des coffres... ça fait comme des machines à potes, quoi. Ça, c'est parfait. Et ici, il y a l'armure royale, ça, en gros, c'est le stuff, le meilleur minerai, mais il y a un item plus rare, en fait, qui s'obtient dans le marché de l'or, parce que, oui, il y a un marché de l'or, c'est le serveur, c'est le granit, mais ça, on peut juste crafter une hache et une épée, il me semble. Donc, le royal, c'est le meilleur minerai qu'on peut avoir, puis ça, c'est tous les minerais minables, puis ensuite, le random minerai, ça, vous savez, c'est quoi. Et puis, pour la présentation, j'ai déjà pas mal fait le tour, il y a un paquet de nouveaux events que je vais vous montrer très rapidement, parce que j'ai pu beaucoup de temps. De toute façon, selon moi, les events, c'est pas le plus important, je veux dire, si le serveur vous intéresse, ben, vous allez venir aux events, ben, vous allez venir sur le serveur, et ensuite, vous allez découvrir les events, mais ils sont assez cool. En fait, c'est pas qu'ils sont cools, c'est surtout, en fait, c'est juste des events inédits, comme, par exemple, ça, c'est un king of blocks, c'est pas compliqué, il y a trois types de blocs, les blocs 4 secondes, 2 secondes et 3 secondes, ils donnent un certain nombre de points. Par exemple, ce bloc-là, le jaune, il donne 3 points, le rouge donne 1 point et le bleu donne 2 points. En gros, comme vous voyez à droite, en fait, c'est votre faction, si vous êtes plusieurs de votre faction à casser ces blocs-là, ben, vous gagnez plus de points. Et pendant environ 15 minutes, ben, il y aura justement plein de blocs comme ça qui vont se voir dans une grande zone, tout le monde pour venir éliminer, et tous ceux qui ont 100 points minimum vont gagner un point classement. Et le top 20 va gagner des bonnes récompenses, donc, bien sûr, le premier, la première faction va gagner beaucoup plus de récompenses, mais, par exemple, la faction qui est numéro 20e ou 15e, ils vont aussi gagner des récompenses là-dedans, donc, c'est parfait, en fait, toutes les factions peuvent gagner un minimum de trucs. Après, si vous êtes 50e, vous n'avez pas gagné grand-chose, mais bon, vous avez compris. Ensuite, le king zone, c'est pas compliqué, dès que vous rentrez dans la zone, votre faction gagne 1 point, donc, si vous êtes plusieurs dans la zone de votre faction, vous gagnez plus de points, à chaque seconde, vous en gagnez 1. Et le but, c'est de cober tout le monde pour rester le seul dans la zone, en fait, où c'est des épées cober, des arc-punch, etc. Ensuite, il y a un event War Chist, en gros, c'est un coffre qui se prend dans la Warzone, et quand tu peux l'ouvrir, tu peux gagner un paquet d'items comme ça, par exemple, en fait, il y a juste plein d'items qu'on peut win. En gros, si vous voulez les events, vous ouvrez dans le terrain de terre, vous allez dans le programme, puis il y a tous les events d'ici, en fait, il y a KTH et tout, qui sont... En fait, ils ont des gis assez cool, mais je vais pas vous les montrer, parce que ça serait un petit peu long. En parlant de gis aussi, si vous allez voir dans Options, puis ensuite, je pense que c'est dans Options King War, en gros, si vous allez dans Modifier le gis, tout est modifiable. Donc ça, c'est un petit peu comme Cheatbreaker, pour ceux qui l'ont connu. En gros, vous pouvez tout bouger. Vous pouvez bouger ça, vous pouvez bouger ça, vous pouvez bouger ça. Tu peux tout bouger. Donc, si moi, je veux PvP comme ça, ce qui serait complètement con, mais si j'ai envie de faire ça comme ça, ben, regardez mon jeu, ben là, je suis en Game Mode 1, mais si je me mets en Game Mode 0, ça va être comme ça, ma bord de vie va être là, bord d'XP et tout, ce qui est moche en ce moment. Mais si, vous préférez juste l'avoir un petit peu vers la gauche comme ça, ce qui, on dirait que c'est rien, en fait, ça sert à rien, mais il y en a qui préfèrent PvP comme ça, ça, tu mets ça plus en bas à droite, ils tu mets ça en haut à droite, je sais pas, bref, vous modifiez ce que vous voulez, mais je trouve ça, c'est cool qu'on peut vraiment tout modifier, que tout est malléable, en fait. Et ensuite, moi, je vais vous laisser avec la vraie vidéo, le titre, etc., quoi. Donc, moi, c'était qui de 4. Oui, une dernière chose que je viens d'oublier, que je viens de me rappeler, en fait, ils ont un classement PvP, le classement ce reset, c'est un classement de nombre de kills que vous faites en Warzone, et à chaque semaine, justement, le classement ce reset, les top 10 gagnent un paquet d'items. Bref, moi, je vous laisse avec la vraie vidéo, c'était qui de 4, je vous retiens pas plus longtemps. Ciao, ciao, les jeunes. Attends, t'es... C'est bon qui... CHF, clame, moi, je vais se TP. TP, TP moi, TP moi, je clame direct. CHF, clame 2. C'est bon, c'est bon, CHF. TP, 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 TP. Ouais, yon. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Sachback, sachback, j'ai clame. Attends mec, mec, imagine c'est tout rempli, attends je change ta EPP moi Oui j'ai climb j'ai climb j'ai fait F-Lime 2 On y va plus tard hein Non on y va maintenant, ils vont péter les clavons, on y va maintenant, je me staff Attends, 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 je prends... J'ai juste dit qu'il y avait P4 en fait Mais quand tu sais qu'il y a du P4 Il donne loot Ah t'es t'es ping ? Il y a un P4, il y a une T5, il y a une T5 Le cop GJT, il y a une T5 stand, je prends tout le mais pour mon ring je sais Il y en a un autre ici aussi Regarde dans mon cop GJT, là Où ça ? Quel coffre ! Ah oui là c'est... Là ouais Ah oui là, il y a un full P4 avec une T5 Vision, merci ! Ah, voilà, désolé les souverains, gros J'explique très rapidement, je réexplique dans l'intro Mais on vient tout juste de climb grâce à... On avait un home chez la Suisseur Puis ils ont 10 bandes Est-ce qu'il y a des stuff là dedans ? Quand on s'ouvre là comme c'est qu'il y a... Ah oui, il y a Mass Buisson, il y en a... Le mec qui vous a trahi, là vous êtes remboursé de ouf hein Les gars venez ici, venez ici ! Il y a un DC, il y a un DC de P4 Il y a un DC de P4, ici les gars, il y a un DC de P4 Venez voir ça, il y a un DC de P4, ici On va faire un BP, on BP, on BP Ouf ça, attends, je m'en vais Ouf ça, attends, j'ai fait un BP Laissez tout pour qui te capte ici On est lié, on partage tout, on partage tout On partage tout, on partage tout Un DC de P4 On partage tout les gars, on partage tout, je viens de te déposer à ma BP Puis ensuite on trouvera un endroit pour partager Et toi, toi tu full déplace pour l'instant, euh... Ouais, t'inquiète Mais what the fuck Parce que je leur associe le compte de perdre Mais c'est que, c'est pas juste du P4, il y a du P4 aussi hein Ouais, bah ouais, là-bas il y en a aussi hein Là-bas il y avait genre... Ah mais ils vont tellement pleurer par contre après Attends, il y a un P4 ici, qui capte T'inquiète, bah là je vais tout dropper par terre parce que je pose dans mon E.C. Oh ouais, bah vite ton E.C. Je double, sachant BP Fait attention qu'il revienne quoi, hein T'as déjà cassé les coffres, qu'il y a rien, ou qu'il y a de la merde Oh, qu'il y a plein de P2 Et là aussi, il y a du P4, viens voir Attends, je viens voir pour... je déploie un P4 ou qu'il revienne Ah bah si... Attends, je te passe un P4, tiens là Tiens, qui capte dans le coffre en haut à gauche Tiens, mais c'était où qu'il y avait d'autres P4 ? Bah, qui capte, j'ai tout mis là Euh, là ? On cassera tout au cas où, pour voir qu'il y a pas des coffres cachés Ouais, 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 bah c'est sûr il y a des coffres cachés Il y a des coffres sous les fours, mais c'est bizarre On me déploie Viens voir 1, 2, 3, 4, 5... Oh putain, ok, c'est des gens à étage Oh, mais mec ! Attends trop, attends, il y a des coffres là-bas aussi, on t'es déjà allé voir Ok, au bout en bas, on va essayer de chiquer toutes les rares d'école Mais déjà là, 5 ou je sais pas combien d'étages, mais tu sais, ça va nous rendre riches Ça fait fucking d'argent Oh ouais, il y avait un coffres cachés, là Change back, change back, change back, change back, quoi, quoi, quoi. 3, 2, 3, 4 ! T'as eu les pk ? Y'a d'autres pk encore ? Regarde en bas ! Y'a un bc de cool pk, tu es 3 ! Ah, avec des bottes en plus ! Oh, mais les gars ! Hey, KitKat, j'essaie où tu veux ! Y'a Tios qui s'y dit, Tios ? Y'a Tios qui vient de parler ? Répondez, FCE ! Attends, c'est moi qui est bon, je veux gérer, je gérer ! Je gérer, je gérer, je gérer ! Continuez de... Ouais, là, tu déplaces tout, hein ! Je pense que c'est du stuff réparable qu'il y avait dans le coffre, là, genre. Alors, c'est KunaBuzz, sympa ! Surtout les coffres cachés, ils font de ça ! Attends, surtout sous les fours ! On fait les bâtards, mais tellement ! Pourquoi vous avez HuntLame, en fait ! Oh non, ah merde, ça se remonte ! T'inquiète, qu'on s'est tout cassé, ah putain ! Ouais, les gars, j'doute tout en dessous, là ! Ouais, bah moi aussi, j'suis tout... Allez-y, j'ai trempé ! Donc j'ai plus de lignes de buissons, d'accord ! Ok, donc les mecs, c'est pas compliqué ! On a tout classé les stuffers ! En fait, on est quand même un petit peu classé ! On a environ 4 lignes de chaque item ! Sur les 4, il y a environ 3 lignes, ce qui est normal, pis y'en a moins ! Ici, 4 lignes, ici, des épées, ou des trucs en titans ! En fait, y'avait juste 2 lignes d'épées, pis une hache en plus ! Ça, y'a des bottes en titans aussi qu'on avait ! Regardez, les 3 lignes de buissons ! Ça fait super plaisir ! Et ensuite, ici, la botte en titans de trop ! Bref, de toute façon, on va parler de ça à 4 ! Gros, merci à Tezo ! C'est lui qui nous a TP, comme vous avez vu au début du record ! Donc, on a tout récupé ça ! Merci à la Stresseur, aussi, pour leur petit stuff ! Merci à vous, les mecs ! Donc, ça sert à rien que je vous laisse plus longtemps ! Vous avez fait tout ce qu'il y avait ! La miniature, vous voyez, c'est pas du bout à cliquer ! Il y a un clin d'œil ! Bref, je vous laisse avec l'outro, quoi ! Ok, donc, les mecs, on se retrouve à la fin de la vidéo ! Désolé, c'était le Dawa tout le long ! Je vous l'ai souvent expliqué pendant une intro alternative, en fait ! J'aurais vrai qu'à l'avance ! Mais, c'était vraiment un petit peu bizarre ! Comme vous avez vu, en fait, on s'est juste TP ! Y'avait des gens ! Ben, moi, j'ai pas vraiment fight ! Parce que je suis parti dès qu'il y avait du PVP ! Parce que j'étais en train de faire ma quête, en fait ! Pour ceux qui s'intéressent, la quête qu'il faut farmer 2000 bûches ! Bref, on s'en fout ! On a littéralement miné leur base ! On a tout creusé les fours ! On a pas trouvé d'autres CQ, en fait ! Bon, peut-être qu'il y en a encore qu'on a juste pas trouvé ! Euh... De toute façon, ici, on va probablement un clin, pis lire TP là ! Je vais essayer de pas montrer les coordonnées ! Au cas de ceux qui veulent refaire leur base ici ! Même si ça m'étonnerait ! Parce qu'ils vont se dire qu'on va laisser les séances, etc ! Bref ! C'était Kit Kat, bonne soirée à vous ! Ciao, ciao !